Shalom, ce Shabbat, nous allons reprendre les rattachés, mais avec l'aide de l'Agrachou, le sigle de la lecture de la Torah. Nous venons juste de finir le sigle de la Torah et on doit recommencer. Parce que jamais l'étude de la Torah ne se finit pas. Si bien que le début de la Torah fait chute à la fin de la Torah. Il fait chute. Comment il fait chute ? Le'iné bené Yisraël, Béréchit. Les derniers mots de la Torah, c'est Yisraël. Le premier mot de la Torah, Béréchit. C'est peut-être la raison pour laquelle Yachamim prouve une justification à la création du monde. Pourquoi le monde a-t-il été créé ? Il a été créé en vue du peuple d'Israël pour la Torah. Parce que le peuple d'Israël devait étudier la Torah, accomplir l'émission de la Torah. Et la Torah, c'est elle qui a servi de support de base à toute la création du monde de manière à faire correspondre le monde à la Torah. Alors, il fallait absolument qu'un Israël, qu'il doit être le Benzouk, qu'il doit s'accoupler à la Torah, soit créé. Alors, comment on le voit ? Yisraël, Béréchit. Yisraël a la Mahachaba, c'est-à-dire l'intention de créer Yisraël, a été, a précédé la pensée, la Mahachaba, de créer le monde. Et c'est pour cela que les Hachamim, pourquoi la Torah a-t-elle été créée par bêtes ? Ils débutent par bêtes et non pas par Aleph. Parce que le Aleph aurait pu justifier justement la Torah, le Emet. Le Emet, qui est la vérité, commence par Aleph. Et la Torah, c'est la vérité qui t'aimait les Yaakov. La tif eretée, le rayonnement de Yaakov, c'est le fait d'avoir étudié la Torah. Pourquoi n'a-t-on pas commencé la Torah par le Aleph de Emet ? Et on lui a préféré le bête de Béréchit. Les Hachamim ont répondu, parce que le bête, c'est Berakha, Aleph, c'est Harira. Le Aleph, c'est une malédiction, Arrour. Harour commence par Aleph. Maudit commence par Aleph. Barour commence par Bête. Béni commence par Bête. Et on veut que la Torah soit, commence justement par le Bête qui est l'Abraham. N'y a-t-il pas d'autre mot qui commence par Aleph et qui ont un sens de bénédiction ? La lumière or, le or, le Emet, commence par Aleph. Alors pourquoi préférer Bête à Aleph ? Si bien que les Hachamim disent que l'Aleph a été dépité devant Akadosh Baruch Hu. Il lui a dit, qu'est-ce que je t'ai fait ? Pourquoi tu n'as pas commencé la Torah par Aleph ? Je suis la première lettre. Mais tiens, t'en fais pas. Je vais te récompenser et je commencerai les dix commandements par Aleph. Je suis l'éternel ton Dieu. On a commencé par Aleph et non pas par Bête. Pourquoi par Bête ? Les Hachamim disent, Bé, Réchit. Il y a deux Réchit. Il y a deux prémices. Il y a deux qui sont premiers, qui ont précédé le projet de la création du monde. C'est la Torah et Am Yisraël. La Torah a été appelée Réchit. Réchit, Hachem Kanani, Réchit d'Arko. Sur moi, Melech, il dit pour la Torah, Hachem, Akadosh Baruch Hu Kanani, il m'a acquis à moi la Torah. Réchit, au début d'Arko, de son œuvre, l'œuvre de la création. Donc, la Torah précédée, la création du monde. Il y a aussi un Réchit. C'est Israël qui est appelé Réchit. Kodesh, Israël Hachem. Réchit, tes voies à tout. Kodesh Israël. C'est une sainteté pour Israël, c'est une sainteté pour Amatou, pour Akadosh Baruch Hu. Réchit, tes voies à tout, parce que c'est le prémice de sa récote. Quelle bête, en réalité, bête, Réchit. Il y a deux Réchits. Il y a deux Réchits qui ont justifié la création du monde. La Torah, Am Yisraël. Puisque Akadosh Baruch Hu va coupler la Torah, Am Yisraël. Il fallait absolument que le projet de la création soit précédé par les intentions de Akadosh Baruch Hu de créer et la Torah et Am Yisraël. La Torah existait et Am Yisraël était en pensée, en projet de Akadosh Baruch Hu. Ils ont donné une autre explication. Pourquoi par le bête et non pas par Aleph ? Parce que le bête est une lettre qui est limitée dans trois directions. La seule direction, elle n'est pas limitée. C'est là où on écrit tout le reste de la Torah. Alors, si vous pouvez imaginer le bête, n'est-ce pas ? Il y a un toit en haut, le côté néant où il n'y a rien, puis après la base en bas. Mais après le bête, il y a Réchit, Bé, Réchit, Bara et Luquim. Et on a écrit toute la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire Akadosh Baruch Hu a créé le monde à la manière de la Torah qui éclaire le monde entier. Et qu'est-ce qui éclaire le monde entier ? C'est le soleil. Le soleil, qu'est-ce qu'il fait ? Il y a une trajectoire du soleil qui passe par trois directions. La seule direction qui ne voit pas le soleil, c'est le nord. Le nord. Donc on a trois directions qui sont limitées. Le nord est ouvert. Et le nord, ils ont dit, le nord c'est ce qu'il représente, c'est le symbole. La tsephonie, c'est le symbole du Etzerawa. Pourquoi on l'appelle la tsephonie ? La tsephonie est celui qui est tapis, celui qui est en embuscade, qui se met, n'est-ce pas, à l'affût d'un homme pour le faire fauter, pour le faire tomber. Comment il peut résister au Etzerawa ? C'est par l'étude de la Torah Barati Etzerawa, Barati Etzerawa, Tavlin. J'ai créé la Torah qui est une panacée pour le Etzerawa. Ça veut dire que le bête de Bereshit, on est limité, le Etzerawa, il est là ailleurs. La seule ouverture, la seule brèche qu'il a, c'est en nord. Comme le soleil, n'est-ce pas, qui passe de l'est au sud, à l'ouest, mais il ne voit pas le nord. Le nord qui est le Etzerawa, le nordique, le tsephonie, celui qui est tapis, là en train de chasser la proie qui est l'homme. Là, il lui faut la compléter, fermer cette ouverture. Comment on a fermé cette ouverture ? Par l'écriture de la Torah. Et on sait que l'écriture de la Torah, c'est le or qui est clair. Hakamim, ils ont compris. C'est Ariza qui dit, Akadosh Barfou, créer le monde. Il y a certains qui pensent que le monde s'est créé de lui-même. Il y a eu un hasard, il n'y a pas eu de création. Bah, Akadosh Barfou, il nous dit, j'ai créé le monde qui est ouvert à la quatrième direction. La quatrième direction est ouverte. Je l'ai laissée ouverte. Celui qui dit, celui qui peut dire, qui peut affirmer que le monde n'a pas été créé par Akadosh Barfou, qui n'a qu'à fermer la quatrième direction. Qui n'a qu'à la fermer. S'il peut la fermer. Ou s'il peut faire passer le soleil par cette quatrième direction. On se souvient, avant Christophe Colomb, que pour aller aux Indes, il fallait absolument contourner la terre et non pas du tout la prendre par le nord. Parce que la direction du nord est une direction qui est ouverte, qui est problématique. Pour cela que Akadosh Barfou, il a commencé par Bet, Bereshit. Ensuite, Bet, c'est deux. Aleph, c'est un. Il n'est pas convenable qu'on commence la Torah par Aleph. Pourquoi Aleph, c'est la malédiction ? C'est lorsque l'homme est un, unique, égoïste. Il ne pense pas du tout à l'autre. Il ne pense pas que l'autre est là. Il ne lui fait pas de place. Il ne lui met pas une place à côté de lui. Tandis que Bet, Bet, il y a deux. La Braha, c'est deux. Pourquoi il a-t-il une Braha, deux ? Parce que l'un pense au deuxième à l'autre. C'est ça la Braha. Toute la Braha réside dans le fait de penser à l'autre. C'est pour cela que Hillel a dit à celui qui voulait se convertir sur un pied, alors qu'il est debout sur un pied, le seul principe de la Torah sur lequel la Torah peut tenir, alors qu'un pied, c'est impossible de tenir, c'est Ve'ahavta l'ere'a haka mocha. Ve'ahavta l'ere'a haka mocha, tu aimeras ton prochain comme pour toi-même. Ça, c'est ce qu'a dit Hillel. Et Hillel a bien dit à ce gars qui voulait se convertir, ne le fais pas. Mande sane Allah. Ce qui n'est pas bon pour toi. Ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse. L'altabid l'ahavra. Ne le fais pas à l'autre. Tu n'as pas donné le sens positif. Tu lui as donné le sens négatif. Al-taabid. Ne fais pas à ton prochain ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse. C'est ça la meilleure bénédiction, que l'on puisse donner à un homme qui veut aimer son prochain. Ou alors, le fait que... le fait que l'on aime son prochain, c'est une des mitzvot où on met, on accorde les hommes et Akkadosh Barfu lui-même. Parce que Akkadosh Barfu et Toru, lorsqu'il y a le shalom entre les hommes, la coexistence et la création du monde et se justifie par le fait que tout le monde s'aime, s'entraide et permette à l'existence de tenir au monde de tenir. Il y a l'autre sens que ce cycle de la Torah que nous inaugurons ce Shabbat soit un cycle qui nous donne la possibilité de parfaire notre étude de la Torah, l'accomplissement des mitzvot et ce qui pourrait hâter la venue Meshia Tzitken ou la Géoula définitive Amen Kenei Eratzon. Shabbat Shalom